Vous voyez ce que vous voulez voir, vous voyez ce que vous avez envie de voir. Je pourrais aussi vous dire que vous voyez ce que votre esprit est prêt à voir. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est qu'on n'est que des êtres humains, on n'est pas des machines. Quelquefois, l'émotionnel prend le dessus, quelquefois il y a des vérités qu'on ne veut pas voir. Et lorsqu'il s'agit de votre entreprise, il est important aussi d'avoir ce recul ou cette hauteur, ou les deux d'ailleurs, sur vous et votre entreprise. Il y a des vérités qui ne sont pas forcément très agréables à voir, à percevoir, à entendre, au niveau de votre comportement en tant qu'entrepreneur et au niveau de votre entreprise. Il y a des choses que vous faites, que vous ne faites pas bien, et il vous faut sortir de votre zone de confort pour aller vers autre chose, quelque chose qui serait mieux pour votre entreprise. Et pourtant, vous ne voulez pas le voir. Il y a des choses que vous devez arrêter dans votre entreprise, et pourtant, vous ne voulez pas le voir. Et je pourrais continuer comme ça la liste assez longtemps, parce qu'on a toujours des comportements qui ne sont pas des plus judicieux, des meilleurs, pour vous et notamment pour votre entreprise. Il est difficile de faire admettre à un entrepreneur qui a déjà pris des habitudes dans son mode de fonctionnement de lui expliquer que les choses ont évolué, que sa communication, finalement, ce n'est pas vraiment une communication et qu'il faut vraiment qu'il se penche dessus. C'est difficile d'expliquer à un entrepreneur qui a toujours fonctionné en bouche à oreille, de lui expliquer que, malheureusement, s'il ne fait pas du public relation, s'il ne se déplace pas, s'il n'a pas des actions qui amplifient le bouche à oreille, mais forcément, le jour où il s'absente, il n'y aura plus de bouche à oreille, il n'y aura plus autant de ventes, et que forcément, son entreprise va décliner. Il n'a pas envie d'imaginer qu'il ne sera plus là, mais il n'a pas envie non plus d'imaginer qu'il puisse faire autrement. Ce sont des exemples assez simples que je vous donne là. Mais il est important de comprendre que vous devez garder l'esprit ouvert. Il y a la possibilité qu'une personne, un client, un prospect, une personne même extérieure à votre entreprise, voire même une personne que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez, avec qui vous avez un échange, qui pourrait vous ouvrir les yeux sur une autre méthode dans votre entreprise, une autre approche, une autre stratégie, un autre mode de fonctionnement, pour vous-même aussi un autre comportement. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis qu'il faut garder l'esprit ouvert, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des choses que vous devez voir, que vous ne voulez pas voir. Il y a des choses que votre esprit ne veut pas voir. Et en gardant l'esprit ouvert, vous avez la possibilité aussi de regarder les choses sous différents angles, de façon aussi à vous rendre compte d'une autre réalité ou d'autres réalités, pour vous faire percevoir votre entreprise différemment, pour vous faire modifier un comportement, pour vous faire mettre le doigt, par exemple, sur quelque chose qui dysfonctionne, que vous n'avez pas vu. Mais vous ne l'avez pas vu foncièrement, parce que vous n'aviez pas envie de le voir. Je ne dis pas que vous fermez les yeux. Je ne dis pas que vous êtes aveugle. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il n'est pas forcément facile de prendre du recul et de la hauteur pour percevoir les choses dans les faits, de manière factuelle, sans émotion. Et l'ouverture d'esprit est quelque chose d'important pour votre entreprise. Parce qu'une fois de plus, sans ouverture d'esprit, vous restez un petit peu dans votre zone de confort, dans une zone de sécurité, qui vous fait dire que ce que vous faites, si ça ne donne pas des super résultats, vous vous direz peut-être que c'est pas mal, il y a mieux, mais pour l'instant, vous vous contentez de ça, parce qu'on joue la carte de la sécurité. Mais ça veut dire aussi qu'il y a la possibilité de faire autre chose, qui vous demanderait de sortir de votre zone de confort, de vous dépasser, de dépasser une peur, etc. Voir de travailler davantage une certaine confiance en vous, pour faire quelque chose qui, de votre point de vue, avec votre comparaison avec les autres, ferait que vous risqueriez d'être critiqué ou rejeté, etc. Et donc vous n'osez pas le faire. Et c'est quand même une belle vérité que vous pourriez apprendre comme ça. Aujourd'hui, votre entreprise, elle a un mode de fonctionnement depuis un certain laps de temps, mais le monde autour de vous évolue. Si vous restez complètement centré uniquement sur votre entreprise et sur vous-même, du coup, vous n'avez pas de recul, vous n'avez pas la possibilité de prendre de la hauteur et de voir certaines vérités. Cette évolution du monde qui vous entoure vous oblige à améliorer votre produit, vous oblige à vous améliorer aussi clairement, mais à améliorer votre communication. Alors, je vous donne un exemple dont j'ai eu à traiter le cas il y a quelque temps de ça, d'un client qui communiquait sur les réseaux sociaux d'une certaine manière et qui m'expliquait que depuis un certain laps de temps, il y avait une baisse de ses statistiques, qu'il avait essayé de jouer la carte du volume, mais que même avec du volume en termes de contenu, il s'apercevait qu'il y avait moins de visites, moins de trafic, moins de prospects, moins de ventes issues de ce canal-là, de cette plateforme-là de réseau social notamment. Et dans mon échange avec lui, je lui explique que, ben oui, ce réseau social, depuis quelques temps, il y a eu des modifications, il y a eu des changements, il y a eu des évolutions, et qu'il fallait qu'il s'adapte, qu'il modifie sa manière de communiquer, son approche vis-à-vis de sa cible, pour pouvoir avoir des résultats aussi probants que ce qu'il avait il y a quelques temps en arrière. Et il est clair qu'il était au courant, puisqu'il m'a dit, oui, j'en ai entendu parler. Alors, en entendre parler, c'est bien, sauf que si vous apprenez ce genre d'infos, il faut vous pencher sur le sujet pour voir ce qu'il en est, ce qu'il en retourne, quelles sont les modifications que vous devez apporter, et vous adapter. J'ai encore un autre cas de figure, je me souviens d'un client qui me disait, qui est plutôt sur des produits luxueux, et qui me dit, non, non, mais moi, le public relation, c'est très bien, et je vais me limiter à ça. De toute façon, je ne vais pas me mettre à communiquer sur les réseaux sociaux, puisque les grandes marques de luxe ne le font pas. Bon, ok, donc je lui ai expliqué, cherchez-moi Chanel, cherchez-moi Dior, enfin, je veux dire, voilà, eh bien, il s'est aperçu que, sur différents réseaux sociaux, il a trouvé les comptes de Chanel, de Dior, etc., de différentes marques de luxe, et il s'est aperçu qu'eux aussi communiquaient. Alors oui, ils ne communiquent pas en faisant des vidéos où ils se dandinent, les gens se dandinent de manière peut-être un peu ridicule, entre guillemets, mais il n'a pas vu ce genre de contenu, bien évidemment, mais ça nécessite une communication différente, travailler avec une autre approche, parce qu'on a une cible particulière, c'est bien évident. Sauf qu'ils ne voulaient pas en entendre parler. Aujourd'hui, sans public relation, cette personne-là, elle n'a plus de clients. Le bouche-à-oreille, ça fonctionne, entre guillemets, un temps, mais il y a tout un tas d'éléments extérieurs non contrôlables, le facteur économie, le facteur tendance, etc., qui fait qu'à un moment donné, il faut trouver une autre approche pour attirer des potentiels clients, pour toucher une cible qui, elle, ne va pas agir en fonction d'un élément extérieur non contrôlable. J'entends par là que tout ça fait que vous devez être dans un état de conscience extrême de ce qui se passe autour de vous, de la manière dont vous fonctionnez, avec le côté un peu autocritique. Ça veut dire aussi, je vous dis, qu'il faut prendre de la hauteur et du recul sur comment ça se passe dans votre entreprise, comment vous agissez, comment vous investissez, comment vous développez, avoir un recul sur ce que vous faites maintenant, mais aussi ce que vous avez fait sur les 6 mois, les 12 mois ou les 24 mois qui viennent de s'écouler. Parce que c'est aussi ça, être capable d'analyser ce qui se passe. Mais il faut que vous ayez cette ouverture d'esprit. Il faut que vous ayez envie de savoir quoi qu'il arrive. On dit tout le temps une vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je crois que toute vérité est bonne à entendre, à voir. si on vous l'a dit, dans la formulation, il y a peut-être des choses aussi à travailler, mais dans l'idée, peu importe la formule, si quelqu'un soulève une pierre, regardez ce qu'il y a dessous. Parce que ça permet de s'améliorer quoi qu'il arrive. La personne, je vous dis, on n'a pas toujours raison, j'entends bien, mais quand 20 personnes vous disent que là, il y a une girafe, c'est qu'il y a une girafe. N'essayez pas d'imaginer que c'est un zèbre ou que c'est un rhinocéros. Si c'est une girafe, c'est une girafe. Si vous ne la voyez pas, c'est que vous avez une ouverture d'esprit qui n'existe pas d'ailleurs. Vous avez les yeux complètement fermés et que vous ne voulez pas savoir. Mais ça veut dire aussi que quelque part, vous n'affrontez pas les choses. Et quand on décide de prendre le contrôle de sa vie et par la même occasion de construire pour créer son rêve, atteindre ses objectifs par le biais de l'entreprise, à un moment donné, il faut être capable d'affronter tout ça. Donc, pour revenir à l'expression de départ qui est vous ne voyez que ce que vous voulez voir, comprenez qu'effectivement il y a des points dans votre entreprise que vous pouvez améliorer si vous décidez d'être en pleine conscience de ce que vous faites, si vous êtes capable d'analyser ce que vous faites et ce que vous avez fait dernièrement pour voir là où ça pêche, là où ça ne fonctionne pas, là aussi où ça fonctionne bien évidemment, mais ce n'est pas là où vous allez avancer, c'est là où ça ne fonctionne pas, là où ça ne va pas, là où vous avez un comportement qui n'est pas des plus judicieux, qu'il va falloir travailler bien évidemment pour toujours chercher à s'améliorer. Alors, ce n'est pas la folle course à l'amélioration, ce n'est pas l'idée. On est toujours étape par étape, marche par marche, mais avoir une ouverture d'esprit, avoir les yeux ouverts pour voir les choses, c'est quelque chose d'important pour votre entreprise. Si vous n'êtes pas capable de voir que votre communication ne fonctionne pas, que votre produit, il y a des problèmes, vous avez trop de retours au service client et que vous ne faites rien pour que ça change en disant, ça vient du client, comme j'ai entendu encore récemment, les clients ne comprennent pas que, non, ce n'est pas les clients qui ne comprennent pas, c'est vous qui n'exprimez pas les choses correctement. Alors, ça peut être dans votre formulation, dans les mots que vous employez, etc., mais ça peut être dans l'attitude, ça peut être dans le contrat, ça peut être dans le devis, ça peut être dans l'explication, peu importe, dans la méthode de vente, de communication de manière globale. Ça ne peut pas être le client qui ne comprend pas votre valeur, le client qui ne comprend pas la valeur du produit. D'accord ? Donc, cette remise en question doit être et est nécessaire, est incontournable et nécessaire pour que vous puissiez avancer. Mais tant que vous ne voulez pas qu'on vous dise ou entendre, du moins, que ce que vous faites, ce n'est pas bien, enfin, ce n'est pas que ce n'est pas bien, c'est que c'est fait d'une telle manière que ça ne vous donne pas les résultats et il faut comprendre que vous le faites. Donc, c'est vous qui n'avez pas forcément la bonne approche. Mais une fois de plus, essayez de prendre les choses de manière non personnelle. Quand vous avez appris à marcher, vos premiers pas, ça n'a pas été terrible, vous n'avez pas été un coureur de fond à la Carl Lewis. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas un sprinter, Carl Lewis, enfin, peu importe. L'idée, c'est que vous n'avez pas appris à courir avant d'apprendre à marcher, on est d'accord. C'est ça, si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave, ça se rectifie. Mais il faut être conscient, il faut entendre l'information, il faut entendre le point dysfonctionnant et il faut travailler dessus. Donc, arrêtez de vous limiter à ce que vous savez ou ce que vous voyez parce que c'est qu'une facette de la vérité et faire développer, du moins, travailler au développement de votre entreprise, c'est aussi faire travailler votre analyse, votre vision de vous et de votre entreprise pour pouvoir être toujours dans une amélioration constante. C'est hyper important. Et si vous avez décidé d'être dans l'amélioration mindset et business, vous avez un lien dans la description avec l'expérience mindset 365. C'est 365 occasions de travailler sur votre mindset et votre business pour le faire avancer. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.